La peur fait partie de l'homme. Nous sommes aussi nous-mêmes un peu un animal de proie et l'animal de proie a peur et donc nous avons des peurs et nous connaissons parfaitement, nous savons que nous sommes particulièrement fragiles, que la vie est particulièrement fragile, donc il est normal que l'homme ait peur. Le problème, c'est de la dominer par le courage. Effectivement, il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de peur, quelqu'un qui est complètement tête brûlée et qui ne ressent pas le sentiment de peur, il n'a pas besoin de faire preuve de courage parce que tout simplement ce qu'il fait, ça lui paraît sans difficulté. Dans des longueurs comme ça, j'ai tout le temps un peu peur, mais je ne me laisse pas envahir par elle en tout cas, elle me sert juste à rester concentré et à être tout à ma longueur et à tout ce que je fais, je suis pleinement, je suis totalement dans ce que je fais. Il n'y a pas de moment où je me laisse submerger par la peur, là sinon il ne faut pas que ça arrive en tout cas je pense, dans une longueur comme ça, il ne vaut mieux pas, j'ai pas envie d'essayer. Le courage, c'est la capacité à dépasser sa peur parce que je sens que d'une part je sortirai grandi de ce dépassement et parce que ça me permettra d'aller atteindre un objectif qui fera grandir moi-même et également la collectivité à laquelle j'appartiens. Le courage, c'est la conscience du risque, c'est la conscience de la peur et la volonté humaine qui va permettre de dominer et d'aller au-delà de sa faiblesse d'être humain.